Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler brièvement du rosaire. Le rosaire est l'une des prières les plus puissantes qui existent, c'est vraiment une arme de construction massive comme on peut dire. Le ciel demande de prier le chapelet tous les jours, un chapelet c'est une demi-heure, on peut le fractionner en 5 dizaines pour faciliter les choses. C'est mieux de faire le rosaire complet, donc de méditer les 4 types ou les 3 types de mystères en fait, là ça peut prendre entre 1h30 et 2h. Et donc il vaut mieux prier le chapelet en famille, tous ensemble, parce que la prière commune a plus d'impact, plus d'efficacité, quand on s'unit dans la prière on est plus efficace. A titre personnel, je rajoute plusieurs prières après chaque dizaine, comme par exemple celle qui a été donnée par Notre-Dame à Fatima le 13 juillet 1917, au Mont Jésus. Et je rajoute aussi des prières pour les âmes du purgatoire et en invocation à Saint-Michel-Archange, l'ange gardien de la France. Donc les grâces, il y a des grâces qui ont été signalées pour le rosaire, c'est une révélation de la très sainte Vierge Marie à deux Dominicains, Saint-Dominique et au Bien-Neuron-Land de la Roche. Donc là, il y en a 15, il s'agit essentiellement de grâces de protection, de sanctification. Bien évidemment, quand on prie les mystères du rosaire, on s'infuse les fruits de l'esprit, comme la paix, la joie, etc., l'humilité, toutes les vertus chrétiennes. Je pense que le rosaire est vraiment très adapté pour faire son salut, d'une manière générale. Et il nous est promis une grande gloire au ciel pour les dévots. Voilà, entre autres, je vous laisserai regarder tout ça. Donc c'est dans ce document qui est téléchargeable, comme d'habitude. Et à la fin, je vous ai mis un lien sur le site Gloria TV, pour prier avec la très sainte Vierge Marie en personne, dans ce qu'elle appelle les cénacles, les cénacles d'amour. Donc je vous laisserai découvrir ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment, la sainte Vierge est apparue dans des révélations privées, ça se passait, je crois, du côté de Nantes. Et donc, voilà, je vous laisserai découvrir tout ça.